Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Qui dit 1er septembre dit rentrée et qui dit rentrée dit reprise des vidéos. Alors en effet, pendant deux semaines j'ai été absent, comme vous avez pu le remarquer, pour la simple et bonne raison que j'ai profité un petit peu de mes fins de vacances parce que j'avais un cousin qui était chez moi. Mais maintenant il est parti et la reprise des vidéos se passe désormais. Pour aujourd'hui, nous sommes là pour le bilan météo du mois d'août 2018. Donc comme d'habitude depuis maintenant deux mois, je vais d'abord faire ma petite partie et ensuite ORAH 74 fera son petit bilan. En ce qui concerne Amiens, il va y avoir des petites choses à dire et on va commencer d'abord par les températures. Comme vous pouvez le voir sur le tableau que je vous montre, la première semaine de août a été particulièrement chaude avec des températures maximales souvent au-dessus des 30 degrés. On pourra relever 31,6 le 2, 34,4 le 3, 31,9 le 4, 33,2 le 6 et 37 degrés en grand maximum pour le 7. Alors là du coup, il faut que je vous dise quelque chose en ce qui concerne ce 37, c'est qu'il avait un potentiel plus élevé. En réalité, il aurait pu faire 38 à 39 degrés mais suite à un passage nuageux, elle n'a pas pu augmenter autant. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment le potentiel de faire un nouveau record absolu. Bon tant pis, ce ne sera pas pour cette année. Comme vous pouvez le voir du coup, 5 journées ont eu lieu avec des températures supérieures à 30 degrés pour le début août et comme vous pourrez le remarquer juste après dans les statistiques du mois, il y a eu 5 journées au-dessus de 30 degrés pour le mois d'août donc c'est que en début de mois. Comme vous pouvez le voir ensuite, peu à peu, les températures vont peu à peu se dégrader. On va être dans des températures de plus en plus basses et jusqu'à avoir une TX de 19 degrés par exemple le 25, 19 degrés à nouveau le 27. Comme vous pouvez le voir à chaque fois, les températures sont peu à peu en train de diminuer. Et c'est d'ailleurs pareil pour les TN puisque même si elles ont été quand même globalement un peu pareilles tout le mois, on relèvera quand même en fin du mois 7,2 le 26 et 9,4 le 28. Malgré donc un début de mois très chaud, vous pourrez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de journées inférieures à la moyenne et c'est ce qui va beaucoup perturber la moyenne de température parce que comme vous pouvez le remarquer, avec les températures très élevées du début de mois, la moyenne elle pouvait être très élevée. Mais suite à toutes les baisses de température qu'il y a eu entre temps, et bien du coup on va être pas loin des normes avec 25,1 de moyenne TX, donc c'est 0,6 degré au-dessus, et 14,1 de moyenne TN, donc là c'est 0,5 au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir sur une moyenne globale, ça fait plus 0,5 quoi, pas plus. C'est surtout au niveau pluviométrique que là il va y avoir du changement parce que suite à la sécheresse qui avait perduré pendant le mois de juin et le mois de juillet, comme vous pouvez le voir pour ce mois d'août on se rattrape bien avec même un excédent puisqu'il y a eu 65 mm sur le mois, sachant que la moyenne est 57 mm. Les journées les plus pluvieuses pendant ce mois d'août ce sera surtout le 7, le 9 et le 12. Comme vous pouvez le voir après, globalement quand même, les précipitations sont bien réparties dans l'ensemble du mois, ce qui est pas mal parce que c'est toujours mieux d'avoir 40 mm en l'espace de un mois que 40 mm en l'espace de deux jours. La journée marquante sera donc surtout le 7 août avec les 37 degrés et le soir un très bel orage très électrique qui a été vraiment sensationnel et qui a donné pas mal de pluie. Alors bien sûr vous pourrez voir que sur la droite maintenant il y a aussi la case ensoleillement, alors je pourrais pas trop vous donner de précision pour l'instant parce qu'on a installé le capteur le 22 août comme vous pouvez le voir, mais en tout cas le capteur fonctionne bien et c'est nouveau pour la station, vous pouvez maintenant voir tout ça sur les données. Donc en résumé global, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce mois d'août ? Le mois d'août a été globalement dans les normes au niveau température, on est légèrement au-dessus mais pas beaucoup, et au niveau pluie-métrie on aura un léger excédent, même s'il n'est pas non plus sensationnel, c'est quand même 8 mm de plus par rapport à la moyenne, donc c'est pas mal. Donc globalement c'est un mois d'août normal qui a eu lieu, avec des petits excédents mais rien de bien folichon. Au niveau statistique du mois pour terminer, on aura donc 5 journées au-dessus de 30 degrés, une journée au-dessus de 35, et 9 journées avec des pluies supérieures à 1 mm. Voilà donc les amis pour mon petit bilan, je vous laisse maintenant avec Aura74, comme ça peut être le cas depuis maintenant le 3ème vidéo bilan, et je vous dis donc un bon visionnage et une bonne écoute. Alors bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce bilan du mois d'août. Donc on va commencer dans le vif du sujet, et je vais essayer de faire un petit peu plus court cette fois-ci que les fois précédentes, parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, mais je vais quand même dire l'essentiel, donc c'est parti. Donc le mois d'août a débuté avec de très fortes chaleurs, vous pouvez le constater par vous-même, donc les 7 à 8 premiers jours du mois d'août ont été assez chauds, voire très chauds. On a atteint les 35, mais on ne les a pas forcément beaucoup dépassés, on a, vous voyez, la TX allée de 35,4, ce qui est très chaud, mais vous voyez que quand même, par rapport aux années précédentes, vous pouvez voir par exemple, dans les températures records que j'ai pu relever dans le passé, que c'est plutôt raisonnable, parce que j'ai quand même eu des températures qui ont été parfois de 39 degrés, voire presque de 40 comme en 2003, mais bon, là ça a été très chaud, mais sans être excessif de mon secteur, il y a eu des secteurs qui ont eu beaucoup plus chaud que moi, vous l'avez vu déjà dans le bilan d'Anthony Storm, il a quand même atteint 37 degrés sur Amiens, 37 degrés sur Amiens, c'est quand même pas mal, c'est le nord, le nord de la France quand même, donc avoir 37 à 38 degrés sur le nord de la France, c'était pas rien, donc il a eu plus chaud que moi, sur les extrêmes de température, mais en moyenne, j'ai quand même eu plus chaud que le secteur d'Amiens, parce que j'ai quand même atteint assez de nombreuses fois, 30 degrés encore dans le mois, vous le voyez après dans le bilan, bon, globalement, le mois d'août a été largement plus chaud que les normales saisonnières, vous voyez, carrément, pour les minima, ça a été globalement de saison, sauf bon, les 10 premiers jours encore une fois, puisque vous voyez quand même qu'on a eu des températures minimales encore assez élevées, les 8 premiers jours, avec la période caniculaire, mais j'ai pas vraiment toujours été dans les seuils de canicule, vous pouvez voir que parfois, il se descend en dessous des 15 degrés, donc du coup, c'est assez compliqué pour parler de canicule, c'est vrai que pour les seuils de canicule, il faudrait, enfin, c'est pas évident, si on se base au seuil de canicule fixé par Météo France, bah j'y ai pas toujours été dedans, pourtant, on peut parler de canicule, parce qu'il faisait quand même très chaud, c'est comme en 2003, j'avais re-regardé mes relevés, et il y a des jours où je ne suis pas dans les seuils de canicule, et pourtant, c'était bel et bien une canicule, d'ailleurs, Anthony Storm, on avait parlé, dans une précédente vidéo, je crois, il disait clairement que, bah, les seuils de canicule, c'est pas évident, et que, pourtant, en 2003, ils ont eu des températures très élevées, mais si on applique les seuils de canicule, ils n'étaient pas également dans les seuils de canicule, alors, je ne sais pas s'il faudrait revoir les seuils de canicule, pour pouvoir parler de canicule, mais c'est assez compliqué à ce niveau-là, mais je ne vais pas, ce n'est pas le débat du jour, on va dire que j'ai eu une période caniculaire, donc du 1er, enfin, ça avait commencé fin juillet, il faisait déjà très chaud en fin juillet, mais on ne va pas y revenir, mais voilà, sur la période de mois d'août, du 1er au 8 août, c'était caniculaire, ensuite, ça a bien baissé, enfin, ça a même nettement baissé le 9, d'ailleurs, on dépassait à peine les 22,9 degrés, ce qui était vraiment frais, même très frais, quand on sort d'une période de canicule, ça a eu un peu de mal à remonter, mais c'est remonté après, au fil des jours, on a remonté jusqu'à 31, mais après, ça a fait que de faire du yo-yo, vous le voyez par vous-même, ça monte à 31, puis quelques jours après, on dépasse à peine les 24 degrés, le 14 août, pour remonter à 30 degrés, en maximal 16, pour rebaisser un petit peu, pour remonter, on a nettement bien baissé, après, à partir du 24, ça a bien baissé, vous voyez même que les TN sont descendus très bas, jusqu'à 7,1 degrés, bon, c'est pas un record, j'ai déjà eu 5 degrés en 2006, le record d'ailleurs absolu, qui n'a toujours pas été battu depuis, mais j'ai déjà eu souvent une fois les 7 degrés, vous pouvez voir que dans les températures record minimales, j'ai déjà eu de nombreuses fois 7 degrés, mais bon, c'est assez remarquable quand même d'avoir ces valeurs-là en plein été, mais c'est pas historique, mais vous voyez, on a eu des températures très fraîches, et d'ailleurs, le jour où on a eu ce 7 degrés, belle amplitude, puisque l'après-midi, ça a monté à 28,2, et le lendemain, on a eu presque 30 degrés, mais depuis, sur cette fin août, on a bien baissé, on a à peine dépassé les 18,7 degrés, en ce 31 août, à l'heure où je prends le bilan, donc voilà pour les températures, donc température excédentaire, sur l'ensemble du mois, vous voyez que pour les minima, on n'est pas extrêmement énorme, enfin l'excédent n'est pas énorme, on se trouve avec 0,4 de plus par rapport au normal saisonnière, mais c'est surtout sur les maximales quand même, qu'on a quand même 2,6 de plus par rapport à la normale saisonnière, ce qui s'explique par le début caniculaire, ça avait bien commencé à faire très chaud, donc du coup, ce qui donne un excédent sur le mois de 1,5 degrés, ce qui est quand même déjà pas mal, c'est pas énorme non plus, j'ai déjà eu beaucoup plus, mais c'est quand même énorme, parce que sur l'été, je vais vous le dire, sur les 3 mois d'été, donc juin, juillet, août, normalement, la normale devrait être de 18,6, or là, nous avons une moyenne sur les 3 mois de l'été, donc de 21,4, ce qui fait donc un excédent de 2,8 degrés sur un été normal, l'été a été chaud, même si parfois, il n'a été pas forcément beau tout le temps, où il y a eu des impressions de coups de frais, oui, il y a eu des coups de frais, mais sur l'ensemble de l'été, il a été bel et bien chaud, c'est pas pour rien d'ailleurs, qu'on a pu remarquer ici, dans les Alpes, que l'enneigement a fondu très très vite, malgré qu'il y a eu beaucoup de neige cet hiver, pratiquement 5 mètres de neige en altitude, toute cette neige n'a pas résisté, elle a fondu très très vite, quasiment à la même vitesse qu'un hiver normal, où il n'a pas forcément neigé autant, or en temps normal, il devrait rester encore de la neige à partir de 2000 mètres, voire 2500 mètres notamment des nevées, là il n'y a plus rien du tout, jusqu'à cette altitude, donc c'est qu'il a fait vraiment très chaud, logiquement, je m'y attendais à ce que certains nevées restent encore, jusqu'à cette période de l'année, mais il n'y a plus rien, donc il a fait vraiment très très chaud sur l'ensemble de l'été, pas d'excédent en termes de température, il n'y a pas eu de très très forte chaleur, jusqu'à 40 degrés ou 39 degrés, la chaleur est restée raisonnable, mais sur la durée, elle a été assez impressionnante, donc du coup voilà, on peut dire qu'il a fait vraiment chaud cet été, point de vue pluviométrie, on va y venir, c'est pareil, la pluviométrie, malgré qu'on peut croire qu'il a bien plu, il n'a pas assez plu cet été, je vais vous faire le bilan, donc point de vue pluviométrie déjà du mois d'août, vous pouvez remarquer que début du mois d'août, il y a eu deux bons épisodes pluvieux, avec des orages plus ou moins pluvieux, pas forcément esthétiques, de toute façon cette année, point de vue orage, c'est vraiment une catastrophe de mon côté, donc pas pour rien que je poste rien, et qu'au final j'ai un peu lâché prise à ce niveau là, bon, alors 1er août, bel orage pluvieux, 16 mm,2, ensuite encore un orage bien pluvieux, le 6, 28,8 mm, donc beaucoup de pluie, après c'est des pluies beaucoup plus régulières, et beaucoup plus raisonnables, la plupart du temps qu'on a eu, ne dépassant pas les 10 mm, mais voilà, quelques petites pluies par-ci, par-là, ce qui nous donne un total de 84,4 mm, sur le mois, donc comparé à certains secteurs, c'est pas mal, mais là encore, par rapport à mes normales saisonnières, pour un mois d'août, qui devraient être de 125 mm, en moyenne, je suis encore très loin, je tiens juste quand même à préciser, que pour la pluviométrie du mois d'août, elle n'est pas encore définitive, puisque à l'heure où je vous parle, on est encore le 31 août 2018, et il annonce un petit peu de pluie en soirée, nous sommes donc en fin d'après-midi, enfin en cours d'après-midi, il est 16h30 encore, et donc il est possible, que quelques millimètres viennent s'ajouter, donc au 84,4 mm, et sur les 3 mois de l'été, je vais vous dire, le bilan pluviométrique sur les 3 mois de l'été, ça donne que, sur la période juin, juillet, août, je devrais avoir, enfin je devrais en temps normal, avoir eu 341 mm, or cette année, sur les 3 mois concernés, j'ai eu 222 mm, tout rond, ce qui fait donc un déficit de 119 mm, sur les 3 mois, c'est un gros déficit, mais bon, je suis quand même déjà à 875,8 mm sur l'année, depuis le début de l'année, à noter que, en temps normal, pour une fin août, je devrais être à 680 mm sur l'année, donc vous vous rendez compte, que je suis largement devant, donc à la suite de l'hiver très pluvieux, et le printemps pluvieux qu'on avait eu, donc ça fait que j'ai quand même, un excédent de 195,8 mm sur l'année, donc au final, vous voyez, ces 119 mm de déficit, sur l'été, est largement comblé, par l'hiver dernier, donc voilà, pour le petit bilan pluviumétrique, voici ce que ça donne, sur mon secteur, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, pour ce bilan du mois d'août, et le bilan de cet été, donc à noter un été chaud, donc plus chaud par rapport au normal de saison, déficitaire en termes de pluviumétrie, mais je ne suis pas déficitaire, sur l'année, point de vue pluviumétrie, je suis même excédentaire, avec le mois de janvier, extrêmement pluvieux que j'ai eu, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, après je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, bah pas grand chose, je pense que j'ai fait vraiment le tour, donc voilà, je pense que je vais vous laisser là, je vais donc vous souhaiter, une très bonne rentrée, à toutes et à tous, courage pour cette rentrée, et je vous dis donc à très vite, pour de nouveaux bilans météo, avec Anthony Storm, me concernant, je risque d'être très peu actif, maintenant sur ma chaîne, d'autant plus que je n'ai aucun phénomène météo, à vous proposer, suite à une saison catastrophique, donc je n'ai rien du tout, et puis je décide d'un petit peu freiner, enfin je décide d'arrêter un petit peu, pour le moment, donc bon, veuillez m'excuser, je ne ferai plus trop de vidéos sur ma chaîne, par manque de motivation, je dois vous l'avouer, et aussi par un petit peu lassitude, je devrais dire, donc je pense que je ne vais plus être très actif, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez rien, c'est normal, voilà, je vous l'avertis, je devrais le faire sur ma chaîne, mais bon, j'ai un peu, comme je vous dis, j'ai une grosse baisse de motivation, à ce niveau là, donc voilà, je m'en excuse, mais voilà, je vous souhaite donc encore une fois, une très bonne rentrée, et merci encore d'avoir regardé ce bilan, je m'excuse si encore, j'ai été très bavard, je sais, je le suis souvent, voilà, donc j'espère que ce petit bilan, vous aura plu, donc le bilan général, avec le bilan d'Anthony Storm, ainsi que le mien, donc je vous dis très vite, à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne rentrée à tous, et à très bientôt.